... C'est un grand plaisir pour moi de présider cette remise des trophées des jeunes entrepreneurs. La Fondation Almada attache en effet une très grande importance à l'esprit d'entreprendre et entend multiplier les initiatives favorables à l'entrepreneuriat. Nous avons ainsi fondé dès 2007 l'association Inja's Almarib qui depuis sa création a sensibilisé plus de 100 000 jeunes marocains à l'esprit d'entreprise. Et nous ambitionnons d'amplifier cette action puisque dans les deux années à venir nous aurons touché 250 000 jeunes. Pour la Fondation Almada, la sensibilisation, l'initiation des jeunes à l'esprit d'entreprendre s'inscrit dans sa vision d'une responsabilité sociale et environnementale durable car les entrepreneurs sont des femmes et hommes de terrain connectés à leur territoire qui identifient les attentes, apportent des solutions et répondent aux besoins. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et ses trophées qui récompensent des projets nés en Afrique portés par des jeunes Africains en sont le témoignage. Nous pouvons faire confiance en l'Afrique et en la jeunesse africaine pour répondre aux enjeux contemporains. Dans quelques instants, nos amis ici présents dévoileront les trois finalistes qui ont retenu l'attention de notre jury. Permettez-moi dès maintenant d'adresser à ces trois finalistes mes voeux les plus chaleureux de réussite, de conquête de nouveaux marchés, de création de richesses, d'emplois, d'équilibre et d'harmonie sur leur territoire. Vous êtes l'avenir de l'Afrique. Comme l'a dit le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'entrepreneur est celui qui bouscule les circuits établis et défie le statu quo en n'hésitant pas à prendre l'initiative de répondre à son échelle à des besoins encore identifiés, insatisfaits ou nouveaux. Fin de citation. Alors oui, nos projets bousculent les circuits établis, défient le statu quo et notre fondation sera à vos côtés pour vous aider, faire croître et prospérer vos entreprises. Elle le fera très concrètement. Les entreprises sont des gens concrets, avec un soutien financier, mais la fondation Almada, j'en prends l'engagement, sera également à vos côtés pour vous guider, vous coacher, vous accompagner dans vos décisions pour vous aider à toucher vos marchés, à atteindre une taille critique, densifier vos projets et les pérenniser. Vos projets sont crédibles, opérationnels, nous serons à vos côtés. Les qualités dont vous témoignez, persévérance, foi en votre intuition et conviction devront demain être complétées par les talents innombrables que vous devrez identifier, fédérer pour dépasser les horizons qui sont aujourd'hui les vôtres. Talents managériaux ou commerciaux, gestion des phases de croissance, levée de fonds et recherche de financement, très prosaïquement, gestion administrative, recrutement, une entreprise et une aventure humaine, inspirationnelle, faite de vision et de capital humain, il faudra aujourd'hui, demain, relever des défis et accomplir des merveilles. Vous connaissez peut-être cette phrase attribuée à Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vous invite donc à être l'entrepreneur que vous rêvez d'être et à réaliser cet impossible. Ayez confiance en vous-même, tout est possible. Alors, nous avons Ayyoub Rahoui, co-founder et CEO de Alzi, il nous vient de Tunisie. Béchir Afifi, il nous vient de Tunisie aussi, founder et CEO de FabSkill. Nous avons Doha McGale, co-founder, elle vient du Maroc et du Gabon. Kaëlle Egwidi, elle vient du Maroc et du Togo. Yassine Seride, c'est mon voisin, on habite à côté. Non, en fait, il vient du Maroc. Kevin Cessé vient de Côte d'Ivoire, dans le domaine des e-services. Guillaume Archange, à Caissé, il nous vient du Niger et de Côte d'Ivoire. Ahmed Gaye, du Sénégal. Et Oussama Abdou, qui vient de France. Bon, ben c'est bien. Nous avons découvert les neuf nommés, et maintenant, il va falloir qu'on remette ces prix. So the winner is... Gaëlle Ebindi. Gaëlle Ebindi. Qui est remplacé par Yendou Palou Kossilene. La winner est... Yassine Essad. Yassine Saïd. Smart On. So the winner is... Osama Abou. Osama Abou. Premier prix de ce Trophée des jeunes entrepreneurs. And the most innovative, but not yet market-ready winner is Alzi Ayoub Rahoui. Ayoub Rahoui, de Tunisie. Venez, 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 mon cher. Venez là, venez là, venez là. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Nous allons donc passer à la partie remise des Trophées de la coopération Sud-Sud. Je vais demander au Président d'être si j'ai l'ouef en banque. Venez, Monsieur le Président, tous les deux. Vous allez remettre tous les deux le Trophée. Et je vais demander à ce qu'on me mette l'enveloppe du troisième prix. Ça va, Monsieur le Ministre ? Bon, magnifique. Troisième prix de la coopération Sud-Sud. On a plein de pays qui sont retenus. Le gagnant est... Infologue. Infologue ! On va découvrir qui est le deuxième gagnant. Le gagnant, c'est EboMaf. Félicitations ! EboMaf ! Allez, mettez-vous ensemble pour la photo. Vous n'avez pas fait le déplacement pour rien. Nous sommes partagés entre joie et émotion. Pour nous, ce trophée représente un motif de fierté, de satisfaction, d'invite et d'interpellation. A prospérer, aller de l'avant pour le bonheur de l'Afrique. En même temps, ce prix nous interpelle pour nous dire que le développement de l'Afrique est bien possible par les Africains eux-mêmes. Votre activité ? Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'activité phare se résume à la construction des infrastructures routières. Et nous intervenons dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Merci. Vous êtes au Burkina ? Nous sommes la présidence du groupe basé au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et c'est un groupe familial ? Oui, le groupe a transcendé cette étape. Et nous sommes panafricains. Magnifique. Mesdames, Messieurs, nous allons découvrir qui est le gagnant cette année du premier prix des trophées de la coopération Sud-Sud, Mademoiselle. Remis par le président du Sierra Leone, franchement, j'aurais rêvé, moi, de faire beaucoup de coopération Sud-Sud pour recevoir ce prix. Bon, mais je vais m'appliquer pour les dix prochaines années. Monsieur le Président, je vais vous demander de jouer le rôle et de annoncer le nom comme les autres ont fait avant. Merci beaucoup. Et le gagnant pour le premier prix, qui est le Trophy Platinum pour cette année, 2019, pour la coopération Sud-Sud, est Elsie Wedi Electric. Elsie Wedi Electric ! Est-ce que c'est un symbole ? 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 C'est un symbole de Sierra Leone. C'est un symbole de Sierra Leone. C'est un symbole de Sierra Leone au nord-est d'Afrique, le Trophy given par, V. Excellency, M. le Président, à l'exemple de la coopération Sud-Sud. Merci, Monsieur le Président. Congratulations. Monsieur le Président Tijari, venez. Monsieur le Président d'Almeda, venez s'il vous plaît. Venez à l'autre côté. Venez. On va faire la photo avec le Président. Venez, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents des Organisations patronales, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers amis et honorables assistances. Il me revient à présent l'honneur de clôturer officiellement cette sixième édition du Forum International Afrique Développement placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. D'emblée, je tiens à vous remercier pour la haute teneur des débats et la richesse des rencontres effectuées dans le cadre des B2B qui augurent de concrétisations importantes en termes d'échanges et d'investissements intra-africains. Et les B2B continueront jusqu'à la fin de l'après-midi, jusqu'à la soirée. L'énergie, le volontarisme et l'audace étaient au rendez-vous et nous laissent confiants et déterminés pour l'avenir de notre continent. Ainsi, vous avez été 2 000 opérateurs économiques et décideurs politiques provenant de 34 pays venus à Casablanca pour saisir des opportunités d'affaires dont de nouveaux marchés à explorer. Le nombre de rendez-vous B2B a dépassé toutes nos attentes. Nous sommes en train de dépasser le chiffre de 5 000 rendez-vous B2B d'ici ce soir. Applaudissements Sans compter les dizaines de rencontres informelles qui ont eu lieu en marge du forum. Les principaux secteurs concernés des B2B et des B2G qui ont été recensés à la fin de cette matinée. 42% revient à la filière de l'agroalimentaire. 26% pour le secteur d'activité des travaux publics. 18% pour le négoce et la distribution. Et dans une moindre mesure, l'énergie qui représente 8% et le secteur des transports et logistiques 5%. Le marché de l'investissement. 8 pays frères sont venus nous exposer leurs plans nationaux de développement. Et le projet d'investissement phare a été fortement sollicité et a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives. Enfin, les thématiques abordées par notre forum, intégration africaine est-ouest, entrepreneuriat digital et jeunesse, entrepreneuriat féminin, ont été incarnés par des success stories exemplaires qui montrent le chemin et démontrent les capacités d'innovation, de combativité, de résilience que recèle notre continent. A cet égard, permettez-moi de partager avec vous une brève synthèse des recommandations phares issues de ce panel. Le panel sur l'accélération de l'intégration régionale a mis en évidence les besoins de développer davantage les infrastructures sur le continent africain. Notamment les infrastructures de connectivité qui constituent un levier essentiel de l'intégration, mais aussi les soft infrastructures digitales qui peuvent également contribuer efficacement à l'accélération de l'intégration en faveur des PME. Le panel « Stand up for African Women Entrepreneurs » a quant à lui mis en évidence les initiatives et mécanismes de financement innovants qui sont en déploiement pour soutenir les femmes entrepreneurs, ainsi que la nécessité d'accélérer le déploiement et la communication autour de ces leviers en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Le panel digital, en tant que levier de croissance en Afrique et la contribution des jeunes start-upers africains, a également produit un riche faisceau de recommandations dans deux directions. Premièrement, un soutien accru des pouvoirs publics pour créer des champions régionaux, à travers la mise en place d'une réglementation souple et évolutive, l'assouplissement des conditions de création des entreprises en abaissant le seuil minimum du capital de départ ou encore la facilitation de la mobilité des personnes. Et deuxièmement, une meilleure synergie avec le secteur privé dans une démarche inclusive. Il a ainsi été notamment souligné qu'une start-up a besoin non pas de financement, mais d'un carnet de commandes bien garni et de la confiance d'une grande entreprise afin de lui commander sa solution et la déployer. En ce qui concerne le dernier panel de ce matin, je rappelle que le président d'Almeda, M. Hassan Elouriyari, dans son introduction, a souligné que le positive impact est un thème important dans le cadre de l'intégration régionale et qui illustre l'ADN d'Almeda. Le nom d'Almeda est porteur de cet engagement en tant que vision et n'a eu de cesse de favoriser une croissance économique pérenne à l'échelle nationale et panafricaine. Almeda en arabe, c'est le long terme. C'est vraiment la projection et la vision à long terme. Dans cette même orientation, la situation d'Almeda exprime cet engagement et cette vision à long terme. En effet, Almeda a choisi comme signature positive impact, reflétant l'attachement du fonds panafricain qu'il est à favoriser un investissement utile et responsable et à très long terme. M. Ouryarli a souligné comme illustration en tant que levier et recommandation en phase avec le positive impact, un, de résorber les disparités régionales dans une optique inclusive des populations enclavées, deuxièmement, œuvrer pour la création d'emplois, troisièmement, agir sur le pouvoir d'achat à travers de nouveaux modes de consommation, quatrièmement, à travers, justement, l'expérience de Tijeri Wafa Bank, où on se déploie dans 16 pays africains, le mot d'ordre, c'est de contribuer à la bancarisation des Africains à faible revenu, les classes moyennes et l'ouverture des guichets bancaires aux très petites entreprises et PME qui évoluent dans le domaine de l'informel aujourd'hui. Ces axes sont des critères pris en compte dans tout investissement du Almeda. M. Lionel Zensou, fondateur et managing partner de Southbridge, a de son côté mis en avant l'importance de la coalition des acteurs publics et privés intégrant toutes les parties prenantes. Le secteur privé dans ce cadre est incontournable pour mener un plaidoyer à tous les niveaux. L'intégration du secteur informel pour que ça ait un impact sur l'économie et la création d'emplois pérennes. L'organisation de forums de développement inclusifs favorisant l'échange de bonnes pratiques entre pays africains. La promotion des instruments d'impact investing pour qu'ils soient connus en Afrique. Les fonds d'investissement de responsabilité sociale et environnementale et des mécanismes financiers associés à des indicateurs sociaux avec des incentives dont l'allègement des dettes sont également des leviers clés. La labellisation d'entreprises par des organismes agréés, la blockchain, les innovations sociales liées à des changements technologiques sont également des leviers à activer. Nous avons moins de complexes, mais de plus en plus de droits. La créativité africaine est ressentie dans plusieurs domaines. C'est une très bonne idée d'avoir intégré une exposition d'art regroupant plusieurs artistes africaines dans le cadre de ce forum. Madame Carole Karyuki, la CEO of Kenya Private Sector Alliance, a souligné l'importance de la prise en compte des trois pays par le secteur privé, le profit, profit, people and planet, pour avoir un impact positif accompagnant sa croissance économique, le transfert de knowledge, la montée en compétences des NGOs et des locaux pour s'appuyer sur des ressources locales, le déploiement du programme de bourse d'excellence pour les étudiants méritants de familles pauvres. L'Afrique est en train de chercher ses propres leviers d'innovation pour pallier à ses lacunes à travers le mobile banking et les fintechs pour démocratiser l'accès aux services financiers. Monsieur Guy Baron, le chef investment officer of Rwanda Development Board a souligné l'approche qui a bien fonctionné au Rwanda, basée sur le focus des partenariats publics privés, la transparence, l'évaluation des performances pour créer un écosystème favorable. L'Afrique doit créer sa propre courbe adaptée à ses propres spécificités. La richesse de toutes ces recommandations démontre incontestablement nos capacités collectives de prendre en main nos destinées africaines et d'être ensemble de véritables acteurs du changement. Ainsi, la convention signée hier par le groupe Tijeri of a Bank avec la Banque africaine de développement et les associations patronales féminines s'inscrit pleinement dans ce cadre et témoigne de notre engagement pour offrir aux femmes entrepreneurs affiliées des solutions de conseil, d'accompagnement et de financement avantageuses. De même, la signature d'un protocole de coopération avec Kenya Commercial Bank, première banque du Kenya, nous permettra d'offrir à nos opérateurs économiques dans tous nos pays de présence, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l'accès au marché kenyan, mais à tous les marchés couverts par la Kenyan Commercial Bank au niveau de l'Afrique de l'Est. Comme ça, on aura répondu, c'est l'une des réponses modestement, à cette connexion entre l'Est et l'Ouest du continent africain. Permettez-moi encore d'exprimer en votre nom nos vifs remerciements à Son Excellence le Président de la République de Sierra Leone, à ses ministres, et de vous exprimer à vous aussi. Nous remerciements pour votre présence et votre intense mobilisation, ainsi que ma conviction renouvelée dans notre capacité commune d'agir, d'anticiper, de réaliser tout le potentiel porté par l'enthousiasme de notre jeunesse pour entreprendre son complexe et la vision des décideurs publics pour attirer l'investissement privé africain ou l'investissement international en faveur du continent africain. Je formule le vœu que chacun d'entre nous puisse une fois de retour chez soi communiquer à ses partenaires, clients ou fournisseurs l'enthousiasme observé lors de ce forum et les inciter à s'engager encore davantage dans la voie de l'intégration sud-sud. Pour ce faire, le Club Afrique Développement, qui compte désormais plus de 3 000 membres actifs, est à votre disposition pour prolonger le dialogue au-delà du forum, resserrer encore davantage nos relations d'affaires et saisir ensemble de nouvelles opportunités de croissance. Je tiens également à remercier nos panélistes qui ont su à travers leurs témoignages concrets démontrer l'impératif d'une intégration économique renforcée de notre continent, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Les recommandations issues de leurs débats viendront enrichir les actes du forum international Afrique Développement à destination des communautés d'affaires et des décideurs publics. Nos remerciements vont enfin à nos équipes d'organisation dédiées du forum pour leur engagement sans faille en vue de la réussite de l'événement mais aussi à tous nos prestataires de services qui nous ont accompagnés et les services de l'hôtel qui nous ont donc permis de tenir ce forum dans de bonnes conditions. Mesdames et messieurs, en tant que groupe TIGER et Waffa Bank et grâce à l'appui de notre actionnaire de référence le fonds d'investissement privé panafricain Almeda nous sommes pleinement engagés dans le développement de notre continent et résolus à accroître encore davantage nos efforts en termes de bancarisation des populations africaines d'accompagnement des très petites entreprises et des PME africaines et grandes entreprises dans la réalisation de leurs projets. Soyez assurés de la mobilisation pleine et entière de nos 20 000 collaborateurs dans 26 pays de présence pour vous accompagner dans vos efforts et relevons ensemble les défis de la croissance et de l'intégration sud-sud et je vous donne rendez-vous l'année prochaine et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Musique